... Nous l'avons annoncé, ce conseil fait partie du projet du gouvernement et de notre secrétariat d'État de Tunisie à l'étranger. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut avancer, il faut retourner aux Tunisiens à l'étranger, que ce soit en Europe essentiellement, puisqu'ils sont un million, et aussi dans d'autres pays, que ce soit au Canada ou dans les pays de Golfe. Et alors, on est en train de... Il y a un retour après le 9 juillet, la première rencontre le 9 juillet à Tunis. On a fait quelques réunions, maintenant il y aura encore des dizaines de réunions, et après, bien sûr, il faut avancer avec une équipe de réflexion qui mettra en place des idées et tout un agenda de travail et de réalisation de ce conseil. On a mis à la disposition des Tunisiens à l'étranger des locaux à Tunis, et même qui fera partie des locaux de l'Office des Tunisiens à l'étranger aussi. Aussi, en même temps, il y a les guichets uniques, où il sera aussi beaucoup de services pour les Tunisiens à l'étranger. Du coup, on aura un complexe de services pour les Tunisiens à l'étranger. Après, il faut l'appliquer. Comment ? Il y a ceux qui disent qu'il faut attendre, il faut un peu du temps. Il y a ceux qui posent des questions sur l'intérêt politique des fois, ou la manipulation entre guillemets politique ou quoi que ce soit, ou quiconque, ou d'un groupe ou d'un parti. Nous, c'est clair, il n'y aura pas cette instrumentalisation politique. On fera très attention que ce soit vraiment une volonté et une décision qui représentent les Tunisiens à l'étranger, qu'il y aura des élites, qu'il y aura la société civique, qu'il y aura les représentants des Tunisiens à l'étranger, qu'il y aura, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée constituante. Et du coup, on fera aussi, il y a une question, est-ce que ce sera par nomination ou par élection ? En général, il y a ceux qui disent que par élection, on n'est pas trop d'accord, ou bien que par représentation, par nomination, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est bien que ce soit peut-être mélangé, le deux, mixte, mais il faut voir comment. Aussi, sur quelle base vous nominez, qui nomine, là, on fait très attention aussi, que ce soit, ce n'est pas une décision toujours politique, ou de, il faut trouver la manière que cette nomination, bien sûr, soit dans la clarté et l'indépendance de cet établissement, de cette institution qui sera un rajout pour les Tunisiens à l'étranger. Je ne vous cache pas, c'est notre vraie défaillance aujourd'hui, c'est de dialoguer avec la deuxième, troisième et même la quatrième génération. Nous avons un problème parce que cette génération parle plusieurs langues, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. Je sais, la deuxième et la troisième génération sont en train de faire un effort pour parler le français ou l'arabe plutôt, mais vraiment, on a un problème de communication, on a un problème aussi d'intérêt avec eux. Ils ne voyaient pas tous ces débats politiques en Tunisie. Je ne sais pas, peut-être ils posent la question pour la deuxième et la troisième génération. C'est un problème d'identité, des fois, plus qu'un problème politique. Ce n'est pas la démocratie, ils le vivent. Ils sont coincés peut-être dans les limites de la démocratie dans le monde occidental. Vous savez, les Tunisies à l'étranger, un million vivent en Occident, dans la démocratie même plus, aux États-Unis, au Canada aussi. Alors, il faut vraiment trouver des solutions. Moi, je ne vous cache pas, le Tunisien, surtout la deuxième génération, s'engage encore, fait un effort, trouve la Tunisie nouvelle après la révolution. C'est un plus pour elle. C'est une autre dimension. Ils n'ont plus le complexe de vivre dans une dictature. Ils ont l'espérance de que la Tunisie, aujourd'hui, il y a un soulèvement sur tout le plan économique, social. Bien sûr, il y a du travail. Mais si je parle au nom de la deuxième et la troisième génération, il y a toujours un dysfonctionnement. Il faut que cette deuxième et troisième génération, elle-même, parle de ses intérêts, de ses objectifs. Je peux vous dire que je suis très rassuré. J'ai une confiance totale envers les Tunisiens à l'étranger. Je les trouve très tunisiens. Je les trouve très... Ils m'ont surpris. Et malgré tous les discours, les alertes, les problèmes de la sécurité, les problèmes de je ne sais pas quoi, mais ils étaient nombrés cette année en Tunisie. Ils ont fait le retour. Il y a presque 50 000 Tunisiens de plus par rapport à 2010 qui sont retournés en Tunisie. Moi, je trouve qu'ils veulent dire juste un seul message, que la Tunisie, ils se sentent qu'ils sont 100 % Tunisiens et ils veulent changer, améliorer et surtout reconstruire la nouvelle Tunisie. qui sont en train d'avoir regardé cette année en Tunisie. Sous-titrage Société Radio-Canada